Allo tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne une vidéo achat de vraiment comme plein 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 de boutiques puis si vous n'écoutez pas mes vlogs, vous savez peut-être pas que j'ai fait couper mes cheveux donc voilà, je les ai fait vraiment couper beaucoup, là je voulais juste que mes cheveux soient super en santé puis de toute façon, ils poussent vite mes cheveux, donc voilà, je les ai coupés court puis j'ai plus de broche non plus, mais peut-être que vous l'avez remarqué dans mon tutoriel pour la Saint-Valentin donc voilà, ça fait vraiment bizarre, puis quand je parle, on dirait encore que j'appuie ma langue un peu sur mon fil que j'ai à l'intérieur de la bouche mais bon, c'est ça, je ne suis pas encore super habituée, mais j'ai plusieurs achats, alors je vais commencer tout de suite donc c'est vraiment pas des achats, je fais tout en même temps, j'ai eu une commande, j'ai vraiment eu plein de choses puis j'ai pas vraiment nécessairement beaucoup de maquillage, c'est plus des vêtements, Bath & Body Works, puis des produits pour le bain donc je vais commencer tout de suite avec les deux produits maquillage que j'ai donc j'ai acheté une seule chose de la collection qui vient de sortir, de MAC, donc c'est un Mineralize Skin Finish et c'est dans la teinte Perfect Topping, donc il était sorti avant, puis je le voulais vraiment, vraiment beaucoup parce qu'il avait l'air super beau, donc je vous montre de quoi il a l'air donc il est comme ven, un peu mauve, mais c'est lui qui est sorti avant, il y en avait vraiment plus je sais que toutes les MSF sont différents, mais en général, il y en avait vraiment plus puis c'est ce que Tam Talia disait et d'autres personnes qui faisaient des revues mais ça reste que je l'aime vraiment beaucoup pareil, puis c'est ce que je porte aujourd'hui en illuminateur il est très très beau, mais il n'est pas exceptionnel, je vous le dirais, mais je l'aime beaucoup quand même mon seul autre produit maquillage, c'est aussi, je l'ai commandé sur internet, sur le site Anastasia parce qu'il se vend juste sur le site Anastasia, c'est le contour kit d'Anastasia donc c'est 3 bronzers et 3 illuminateurs, tout le monde en parlait sur internet il y avait des soldats comme plusieurs fois quand ils l'ont ressorti, puis quand il l'a eu en ligne, je me suis dit ok je vais la commander, le shipping était cher, je ne me rappelle plus c'était combien, mais comme 15-15, quelque chose comme ça, mais elle était 44$ US, donc je me suis dit que ça valait la peine pour tout ça ici, donc bientôt elle va sortir aussi juste les refils qu'on peut acheter donc ouais, mais je l'aime bien à date pour les couleurs que j'ai essayé c'est vraiment vraiment pratique pour voyager, ou ceux qui font des maquillages sur d'autres personnes c'est une super palette, donc j'ai acheté ça maintenant si on y va, disons avec Dynamite, c'est des vêtements que j'ai commandé sur internet quand il y avait le 30% de rabais chez Dynamite, je trouvais que ça allait vraiment la peine puis en haut de 60$, le shipping était gratuit, donc j'ai acheté le chandail que j'ai en ce moment c'est un motif comme ça, vous voyez, un peu chevron, en tout cas, il est noir et blanc puis je l'aime vraiment beaucoup, c'est comme une tunique, je l'ai avec des leggings puis ça cache les fesses, donc j'ai acheté ça, j'ai acheté ça chandail, puis je l'aime tellement j'ai été pour me l'acheter aujourd'hui au Carrefour Laval dans le gris noir et blanc puis il n'y en avait juste plus, je vais voir tantôt s'il est encore en ligne, puis s'il est en ligne je vais le commander, c'est dommage parce que je n'aurai pas le 30% par exemple, mais c'est lui ici donc il est juste super long, c'est une tunique, dans le fond, ça cache les fesses puis en arrière, il y a un zip comme ça, il est juste magnifique, il est juste trop beau regardez cette couleur-là, puis c'est ça, je le veux aussi dans l'autre couleur parce qu'il est juste trop confortable. En fin de semaine, il l'avait, il y a deux jours sur internet donc ici, là encore, je vais le commander parce que c'est trop confortable, je l'aime vraiment trop donc j'ai acheté ça, c'était 44$ puis j'avais eu comme un tromquet avec le rabais, je pense j'ai acheté celui-ci parce que je le trouvais juste trop beau, parce qu'il est corail donc ça emmène le printemps, même si c'est comme un gros coton ouaté, un gros truc en laine en tout cas, vous voyez, en tricot, comme ça, donc il est corail puis les manches sont vraiment longues là, puis d'habitude, j'ai commandé large, je me suis dit c'est super confortable quand c'est grand et lousse là, j'aurais pu commander médium mais bon, je l'aime vraiment beaucoup j'ai acheté aussi deux petits t-shirts, donc ils sont vraiment confortables oh, il était en vert, je l'ai mis hier ils sont vraiment, vraiment confortables, ils sont super légers là à porter donc j'ai le bleu marin avec une encre de bateau puis c'est la même coupe que ceux-là ici, qui sont juste unis donc je l'ai pris dans le bleu, comme ça ici donc maintenant, j'ai été à... je continue avec les vêtements là tout le reste, c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui presque donc j'ai été chez Garage, puis j'aime pas souvent le garage, mais j'ai trouvé plein de choses que j'aimais, donc je suis vraiment contente donc, mais ça coûte quand même cher, mais au moins j'aime ce que j'ai donc j'ai acheté ça ici je le voulais en mauve, ça je pense que Alex l'avait acheté là en mauve, mais en tout cas, je le trouvais juste trop beau là enfin, moi je prends un large là, pour ça, c'était 24,90 ça fait qu'il est juste comme noir, puis moi je mets ça supposant qu'il soit une chemise transparente de couleur par dessus, ou, t'sais, vous m'aviez vu cet été avec des jupes vraiment taille haute là comme super taille haute là, les jupes maxi sauf que celui-là, je pourrais pas faire ça parce que... avec les 5G, ça fait vraiment décolleté donc pas pour celle-là, mais celle-là ça va être plus pour en dessous d'un... d'un petit truc transparent là, ben, de couleur transparente donc j'ai pris lui, puis je le voudrais vraiment dans le mauve, mais il avait plus le large dans le mauve là fait que j'étais un petit peu déçue, mais j'aime bien le noir aussi puis j'ai acheté deux comme ça, puis c'est tellement genre le même, c'est... ben, une copie je veux dire, c'est comme Brandy Melville là, vous savez, le modèle comme ça là sauf que c'est mieux fait avec Brandy Melville parce qu'il y a des grandeurs donc, moi, j'avais acheté un noir pour Brandy Melville, puis, t'sais, c'est 1-16, puis on peut passer au Boxing Day puis j'avais de la misère à passer mes seins par-dessus mais quand je le mettais, c'était correct, là, c'est juste comme... j'avais toute la misère du monde à passer mes seins par-dessus mais eux, au moins, comme ils ont des grandeurs, donc j'ai pris l'âge, ben, ça fait, puis ça fait super bien donc, ça, c'était 16,90, puis j'en ai pris deux, donc j'avais envie d'en prendre plus, là, il y en avait un noir avec des, comme, des petites fleurs aussi que peut-être je vais retourner acheter en tout cas, j'avais pris de cette couleur-là, puis ça, j'ai définitivement les portées avec mes jupes maxi taille haute, là j'aime tellement ça l'été porter ça, puis c'est juste trop confortable, là puis je l'ai pris aussi dans le corail, donc il est juste uni j'ai failli prendre le blanc aussi, là, mais là, ça suffisait et puis j'ai pris cela ici, comme ça dans le fond, j'avais essayé le blanc en premier, puis je le trouvais tellement confortable c'est super léger, donc ça, c'est un médium j'ai ça, le médium puis small, il était 24,90, donc il est juste blanc comme ça puis en arrière, il est comme tout ouvert, fait que ça fait vraiment beau avec le derrière comme ça, là, dans ça parce qu'on le voit, là, donc, on dirait vraiment que c'est comme tous les vêtements du Bernie Melville, en tout cas, les couples, là, je trouve donc, voilà, j'ai pris en blanc, puis je vais le mettre avec le corail, là, sûrement ou le noir, là, peu importe puis, même le fleuri, là, en fait, le blanc, il va avec tout puis, je le voulais dans l'autre couleur, j'ai demandé à fait que couleur il y avait puis il y avait le noir ou le noir fleuri je l'ai pris dans le noir fleuri, puis peut-être que je vais le retourner à chez le noir parce que c'est vraiment confortable pour l'été, là donc, il est juste fleuri, puis encore là, il est ouvert dans le dos puis lui, je vais le mettre avec le noir celui en dentelle noire, puis ce serait beau aussi avec le mauve parce qu'il y a du mauve dessus, je veux vraiment le mauve, là, il faut que je le trouve dans un autre garage, là il doit sûrement en avoir quelque part puis, c'est ce que j'ai acheté au garage, donc, ça a revenu, comme, à 120 quelques, là maintenant, au Forever 21, dans le fond, j'ai acheté des bandeaux donc, c'est ça que j'ai acheté, lui, que j'ai, en ce moment, il est juste noir, ligné, puis, des petites couleurs, là parce que j'aime vraiment ça, là, c'est super confortable puis il y en avait dans, genre, une vingtaine de couleurs je l'ai acheté dans, comme ça, il est, genre, beige, avec des petites couleurs rouges donc, ça, c'était 4,80 chacun, puis j'ai pris... je vais retourner m'en acheter d'autres, là, parce que j'aime juste trop ça j'ai pris un rose, comme ça, là, du rose vieil haut, là, avec des couleurs au Victoria's Secret, OK, j'ai fait une file de, comme, 40 minutes pour essayer, je capotais, là mais, il y avait des soldes sur les pantalons yoga, là, de la marque Pink de Victoria's Secret puis, je les aime vraiment, ils sont super confortables, c'était le fun de mettre ça dans la maison ou juste pour aller faire l'épicerie, là, ou quoi que ce soit puis, ouf, il était à 30$ au lieu de... ben, dépendant des prix, là, c'est comme, lui, 30$ au lieu de 45$ puis, ça allait jusqu'à 49$, là, donc, j'ai pris les noirs avec la bande, juste rose, comme ça, ici en arrière, il n'y a rien écrit, puis c'est les... comme les leggings, là, pas les évasés, là, c'est ce que je dirais donc, j'ai pris l'huillier, puis, je l'ai pris aussi dans le genre de corail puis, le corail, il est écrit Pink en argent, derrière, là donc, c'est 30$ au lieu de 45$, donc, ça valait la peine, j'en ai acheté deux c'est juste trop confortable puis, j'ai acheté aussi ça, si vous avez écouté mes hauls dans le temps de Noël j'aimais juste trop ça, là, c'est comme des... comme des jaquettes, là ça arrive comme aux genoux puis, ils sont trop confortables, donc, ceux que j'ai acheté l'hiver, ils étaient à manches longues donc, eux, ils sont à manches courtes puis, lui, il est juste écrit Love puis, il était comme à 2 pour... genre, 50$ environ, là c'est quand même cher, mais c'est juste trop confortable j'y mets tout le temps il vient l'emballer comme ça puis, j'ai pris l'autre qui est écrit Come Back To Bed donc, voilà ils sont pas le même rose l'autre, il est comme... lui, il est rose fluo puis l'autre, il est comme rose corail foncé, là donc, j'ai pris ça, puis ils m'ont donné une boîte de chocolat je veux voir ça en tout cas, une boîte de chocolat avec mes achats d'aujourd'hui donc, je sais pas ça avec un certain montant mais je sais pas si c'est combien il vient ici au Bat & Body Works puis, j'ai acheté pas de chandelles parce que, euh, il était... c'était pas un rabais intéressant c'était comme 2 pour 34 et 50, là il y a des meilleurs rabais que ça je vais attendre mais j'ai acheté les pas de chandelles parce que j'avais, c'était comme de Noël donc, j'en ai acheté un avec comme les... les petites fleurs, comme ça ici donc, en tout, j'en ai acheté 3 j'en ai un pour ma cuisine, un pour mon salon puis un pour ici, là donc, cela, il va être pour moi soit cuisine ou salon lui, il va être dans ma pièce ici je trouve ça va faire beau donc, euh, c'est ce motif-là puis, c'était 7$, tout ça ouais, 7$ lui, j'en ai pris 2 de celui-là parce que je trouvais qu'il était beau puis, j'ai acheté un truc pour mon auto ok, parce que mon auto aussi c'est, euh, mon achat de la semaine donc, je... ça serait soit une photo ou un vidéo, là mais, j'ai acheté mon auto donc, c'est une Hyundai Elantra puis, elle est achetée, là elle est pas louée donc, euh... mon plus gros achat c'est sûr que c'est mon auto puis, j'ai acheté, euh... dans le fond, c'est à moi et Anthony, là l'auto j'ai acheté aussi des petits trucs pour l'auto qui semblent bons, là du Bath & Body Works dans le fond, j'ai acheté le petit truc le diffuseur, un peu, là j'ai pris noir un rond noir parce que, tu sais c'est l'auto Anthony aussi donc, comme odeur j'ai pris Sweet Pea qui est déjà dans mon auto qui sent vraiment bon j'ai pris Fresh Linen qui avait l'air vraiment populaire parce qu'il restait presque pas j'ai pris Carabine Escape je crois qu'il y avait pas tant d'odeurs, par exemple j'ai pris Fresh Cotton c'était le préféré en penny puis j'ai pris Islan Margarita j'ai quasiment pris toutes les odeurs, là il y avait... c'était... t'en achètes 4, t'en as 2 gratuits donc voilà puis le truc qui faisait partie de la promotion maintenant, les autres trucs que j'ai à présenter c'est... je vais faire un vlog ici c'est sur les produits Dot & Lille donc, c'est une compagnie montréalaise donc c'est des produits faire la main, ici, là, à Montréal on a été invités pour... dans le fond, c'est comme une soirée immédiate pour la collection printemps-été puis je connaissais pas la marque puis elle me l'a vraiment fait découvert je suis vraiment tombée en amour parce que j'ai acheté plusieurs choses elle nous a donné des formats petits de la collection d'été ben, printemps-été puis moi j'en ai acheté plus ça sentait juste trop bon puis je capotais puis c'est vraiment... on était dans l'atelier donc on voyait où c'était fait et tout donc je trouvais ça vraiment, vraiment bien puis ça se vend pas juste en ligne ça se vend dans plein de boutiques au Canada et même aux Etats-Unis donc si vous allez sur le site internet vous allez voir s'il y en a proche de chez vous donc voilà, je vais vous montrer... en premier, je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté je vais vous montrer par la suite les produits qu'elle nous a donnés j'ai acheté 5 salons les salons c'est 7 $ chaque ou 3 pour 20 donc j'en ai acheté de la collection d'été même si je savais qu'on allait avoir en petit format parce que ça sentait juste trop bon donc... et en passant c'est des produits faits à la main, non testés sur les animaux et il y a comme... presque tout est végétalien il y a un produit qui a du l'air intérieur qui est pas végétalien mais c'est pas les produits que j'ai en ce moment donc presque tous les produits végétaliens donc j'ai pris le savon fleur de pêcher et agrumes qui sent tellement bon donc vous voyez vraiment beau puis c'est un de leurs seuls savons qui est fruité là, qu'elle disait j'ai pris lui aussi qui est dans la collection printemps et savon au lila comme ça ici et ils ont pas d'agents de conservation à l'intérieur donc ce qui fait que le produit est vraiment très concentré donc j'ai bien hâte de l'étester et j'ai pris aussi Poissanteur qui est aussi un de la collection l'été j'ai pris celui-là qui est la collection régulière donc avoine et miel comme ça ici et j'ai pris savon Satouma que j'aime vraiment trop cette odeur là ça sent un peu l'orange j'ai laissé acheter avant de vous présenter le reste j'ai acheté un beurre corporel et je peux vous dire que c'est vraiment un gros 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 coup de coeur je l'ai utilisé les deux derniers jours puis ah mon dieu vraiment là je capote dessus donc c'est un beurre corporel qui a 80% de beurre de karité puis celle-là j'ai pris l'odeur Satouma il avait aussi au lila que j'ai un petit format il y avait d'autres odeurs dans la collection régulière donc il me semble que c'est 16 ou 18$ là pour un gros pot comme celle-ci et ça en prend tellement peu ça sent le paradis pour vrai donc on peut voir c'est quelque chose qui est vraiment épais là ça tombera pas ça en prend vraiment juste un petit peu puis c'est super hydratant donc j'adore j'adore l'odeur et maintenant j'ai aussi les petits formats de la collection printemps-été donc j'ai le beurre corporel au lila donc c'est un plus petit format ça sent vraiment les vrais lilas ça sent pas quelque chose de chimique ça sent vraiment l'odeur des lilas il y avait aussi une bougie qui sentait vraiment vraiment bon et les autres produits que j'ai donc j'ai encore dans le fond les 3 savons que je vous ai présentés là celui au lila celui poids de senteur et le celui à la pêche donc 3 odeurs magnifiques donc je les ai en petit format j'ai aussi une barre nettoyante du visage donc c'est extrait de graines de rose musquée argile et avoine j'ai vraiment hâte de tester ça donc c'est comme une barre de savon en fait c'est un nettoyant pour le visage et j'ai aussi celui-là que j'ai hâte de tester donc c'est des graines exfoliantes donc c'est un petit pot que je l'ai mais normalement c'est un pot un petit peu plus gros je vais essayer de vous le montrer ça va être un petit peu dur alors je veux pas que ça tombe partout oh j'en ai fait tomber un petit peu vous voyez ça ressemble à ça puis en fait ça on le mélange avec de l'eau puis ça fait comme une pâte puis oh je l'ai perdu un petit peu ça sent vraiment bon je trouve ça sent un petit peu le poivre mais en tout cas ça sent bon puis on le mélange avec de l'eau puis ça fait une pâte puis ça fait vraiment un exfoliant donc c'est un différent type d'exfoliant donc j'ai vraiment hâte de tester ça mais comme je vous dis c'est un pot là quand vous l'achetez donc voilà comme je vous dis Dat & Lille c'est pas juste disponible en ligne c'est disponible dans plein de boutiques à Montréal dans d'autres boutiques aussi à travers le Québec même au Canada puis aux Etats-Unis donc c'est pas des boutiques Dat & Lille c'est comme dans des boutiques de vêtements dans des boutiques artisanales et des trucs comme ça donc moi je trouve ça vraiment vraiment des beaux cadeaux puis j'ai trop hâte de tester les autres produits parce que pour elle le beurre corporel je suis en amour puis j'étais pas la seule à l'avoir acheté là donc voilà j'espère vraiment que vous avez aimé mon vidéo mais voilà mes cheveux là je sais pas si vous aimez ça mais moi j'aime ça puis c'est sûr que quand je frise mes cheveux ça va me manquer qu'ils soient pas comme plus longs là mais c'est tellement pratique quand je travaille là avoir des cheveux plus courts en tout cas ouais j'aime ça j'ai enlevé mon bandeau juste pour vous montrer là ouh donc voilà j'aime vraiment ça là ça fait bizarre par exemple en tout cas c'est ça j'espère que vous avez aimé mon vidéo puis on se revoit dans une prochaine vidéo bye bye